C'est la huitième journée de top 14 au stade Chabandelmas où l'Union Bordeaux-Bègles accueille Perpignan. En position de barragiste, Lussap veut tenter un coup dans l'émotion d'une minute de silence. Damien Penaud a le regard déterminé et les Bordelais se jettent à l'assaut des 22 Catalans dès la première action. Ça donne le ton. Cette équipe de Bordeaux qui va démarrer très fort à l'initiative de Maxime Lucu. Le ballon qui va partir sur l'aile où Damien Penaud ne met pas plus de deux minutes pour inscrire son premier essai à domicile. Le deuxième cette saison sous ses nouvelles couleurs. Mathieu Jalibert transforme depuis le bord de touche et l'Union Bordeaux-Bègles mène 7 à 0 dans cette rencontre. Tout juste 5 minutes plus tard, Bordeaux fait le forcing, Moefana casse un plaquage. Les soutiens sont bien présents et c'est Romain Buros qui est servi sur un plateau pour venir inscrire le deuxième essai de son équipe. Mathieu Jalibert transforme à nouveau et Bordeaux mène 14 à 0, puis ajoute une pénalité supplémentaire pour 17 points d'avance. Lussab tente des choses, mais au centre du terrain, Damien Penaud intercepte, évite le dernier plaquage de son ancien coéquipier Clermontois-Jean-Pascal Barak et file inscrire un doublé après seulement un tout petit peu plus d'un quart d'heure dans ce match. La transformation de Jalibert permet à Bordeaux de prendre 24 points d'avance. Et Bordeaux qui enchaîne encore avec Romain Buros pour servir en bout d'aile Damien Penaud. Un petit pas dans la diagonale et trois essais dorénavant dans ce match sous les yeux de son ancien entraîneur Franck Azema. 29 à 0 pour Bordeaux. Et les Catalans qui tentent de réagir avec Yako Vantondaire qui va trouver la faille et permettre à 4 minutes de la pause d'inscrire les premiers points de Lussab 29 à 5. Juste avant la pause, on va récupérer un nouveau ballon côté bordelais. Maxime Lucu va jouer vite. Il a eu un petit regard complice sur la droite pour justement donner des idées à deux de ses joueurs. On va récupérer le ballon là-bas. Et c'est Damien Penaud qui encore une fois est à la conclusion pour un quadruplet en une mi-temps. 34 à 5 pour Bordeaux à la pause. Au retour des vestiaires, c'est Perpignan qui réagit enfin. Les Catalans qui vont essayer de mener cette action au large. Mais Marco Gazzotti commet la faute de trop. Carton jaune pour le champion du Mont du Vin. Perpignan en profite avec l'avantage numérique pour dérouler superbement ce groupé pénétrant. C'est Nemo Rolovcé qui réduit l'écart à 34 à 10. Depuis le côté droit, Jake McIntyre réussit la transformation. 34 à 12 en faveur de l'Union Bordeaux-Becq face au Perpignané. À l'heure de jeu, Jean-Pascal Barat va pouvoir allonger cette longue passe sur le côté. Et c'est Mathieu Aceves, le capitaine courage de cette équipe perpignanaise, qui relève encore un peu plus fermant la tête. 34 à 17. Mais Bordeaux reprend son entreprise de démolition dans le sillage de ses avants. Et c'est Maxime Lamotte qui va venir ravir Yannick Bruch. Quand un talonneur est heureux de voir un autre talonneur marqué, ça fait 39 à 17. Et Bordeaux qui va se faire plaisir dans ses dernières minutes, avec encore une fois Lamotte pour venir pilonner devant la ligne de l'enbute. Les avants bordelais sont à la rescousse. Et M. Trenini qui va valider cet essai de Jefferson Poirot. 46 à 17. À la sirène, Perpignan a une dernière opportunité. Le ballon va partir sur la droite. Retour intérieur. Un temps de jeu supplémentaire. Et dans un petit trou de souris, M. Trenini qui va valider à nouveau cet essai. C'est cette fois-ci Jake McIntyre qui va trouver l'espace et permettre à Perpignan de réduire l'écart. Score final 46 à 22. Quadruplé pour Damien Penaud, désormais meilleur marqueur du top 14. Sous-titrage Société Radio-Canada